Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Si vous êtes nouveau chez le gnome grincheux, bienvenue. Prenez un tabouret et goûtez ma limonade artisanale, elle est vraiment bonne. Alain a l'air grincheux, mais je peux vous assurer qu'il vous sera reconnaissant de lui tenir compagnie. La dernière fois, je vous ai parlé de Cédric, de son groupe de tarés et du marché qu'il a imposé à ma tante Lucie. Cela m'a rendu malade de penser à ce qui est arrivé à Irène et je me suis sentie encore plus mal quand Nathalie est revenue au pub, le poignant en attelle et l'air abattu. Je ne pouvais pas laisser ce marché se poursuivre. Outre le fait que j'abordais la philosophie du groupe, ils avaient effrayé mes habitués. Ne pas agir en conséquence ferait de moi une horrible tenancière. Mon plan était solide, je l'espérais, mais je savais que je n'y arriverais pas seule. Vaincre quelqu'un d'aussi fort que Cédric allait nécessiter de l'aide. Au cours de la semaine, j'ai demandé un coup de main à mes habitués. La plupart, terrifiés par les événements survenus au pub lors de la visite de Cédric, se sont empressés de refuser. J'avais une communauté entière, remplie de gens qui pouvaient faire des choses incroyables ou se transformer en créatures extraordinaires, mais aucun d'entre eux n'était prêt à prendre le risque de m'aider. Madame Tourny avait trop peur des choses qu'elle pourrait faire sous le contrôle de Cédric. Il n'a pas été possible de la convaincre. Ni par une offre de boissons illimitées pour la nuit, ni par ma promesse de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer sa sécurité. Après ma conversation avec elle, j'étais découragée. J'avais sollicité au moins 15 personnes avant elle, et toutes m'avaient apporté la même réponse. Monsieur Dubuisson s'est même moqué de moi. Il ne comprenait pas en quoi un vieil homme comme lui pouvait m'aider. J'ai essayé de mentionner l'incident des toilettes, mais il est resté perplexe, comme s'il ne s'en souvenait pas du tout. On ne peut pas demander avec tact à quelqu'un s'il est un monstre. Pas étonnant que Tante Lucie n'ait pas réussi à se débarrasser du groupe de tarés. Alain et Damien étaient là. Pour être honnête, je ne leur ai pas laissé le choix. J'ai menacé Alain d'être banni du bar, et Damien de perdre son emploi. Je me sentais très mal en réalité. Je n'allais pas mettre à exécution l'une ou l'autre de ces menaces, mais à ce stade, je désespérais de me retrouver seule pour mener à bien mon plan. Pour Nathalie, c'était une autre histoire. Son anxiété s'était accentuée depuis son agression. J'ai essayé d'insister pour qu'elle prenne des congés payés, mais elle a refusé, me disant qu'elle devait travailler pour rester saine d'esprit. Elle était nerveuse, et avait même du mal à débarrasser les verres. Mais je n'allais pas m'en prendre à elle. Je n'avais même pas demandé son aide. Elle me l'a proposé lorsqu'elle m'a entendu parler à Damien de la difficulté que j'avais à mettre mon plan à exécution. Je lui ai dit non un millier de fois, mais elle voulait absolument faire quelque chose malgré sa terreur. Ces trois-là étaient les seuls sur lesquels je pouvais compter, et le mardi, nous n'avions pas avancé dans nos projets. Le plan, que je croyais parfait, n'allait jamais fonctionner avec si peu de personnes, et nous allions nous faire royalement baiser par Cédric. J'ai donc pris des mesures drastiques. Le jour de l'ouverture, j'ai dit au client du gnome que je n'étais pas une oratrice. Alors me tenir sur le bar lui-même et les supplier de m'aider, c'était énorme. « Bonjour à tous. Comme vous le savez tous, nous avons un client au gnome que nous nous efforçons d'expulser de l'établissement. Je veux que vous soyez tous en sécurité, mais je ne peux pas le faire sans votre aide. Et si vous voulez tous continuer à voir ici, je vous suggère de vous impliquer. » Je pensais avoir fait un bon discours, mais je n'avais jamais vu un pub se vider aussi rapidement. Ces gens avaient peur. Mon appel à l'aide n'a pas eu l'effet escompté. La plupart des clients ont terminé leur verre et se sont levés. Il était encore tôt dans la soirée. Quelques-uns sont néanmoins restés. Philippe et Sandra ne m'ont pas déçue, et j'étais reconnaissante de les voir encore assis là. Leur talent allait s'avérer particulièrement utile. « Je ne pense pas qu'il puisse me faire grand-chose, mais sa femme l'a déjà fait. » plaisanta Philippe pour rompre le silence. Il mima un mouvement de découpe avec son doigt, désignant sa femme de la tête. Alain rit et Sandra lui lança un regard noir, mais Frometon était si bien installé sur ses genoux que je pense qu'elle n'a pas voulu le déranger en se levant. Une autre femme s'est assise de l'autre côté du bar, à côté de Nathalie. Je savais qu'elle s'appelait Tiffany, mais nous n'avions pas beaucoup échangé. Merci d'être là. Je lui ai tendu une vodka limonade, sa boisson habituelle. C'était d'ailleurs la seule chose que je savais d'elle. « Je ne vais certainement pas rater cette occasion. Irène était ma meilleure amie. Ce que ce monstre lui a fait. » Sa voix s'est brisée alors qu'elle essayait de trouver ses mots. Le seul autre client qui était resté l'entoura de son bras. Quentin était un visiteur quotidien du gnome. Il ne restait jamais longtemps et passait sur le chemin du retour après son travail de balayeur. Il était toujours vêtu de sa tenue à haute visibilité et cette fois-ci ne faisait pas exception. Tiffany était une jeune fille très glamour, mais malgré la tenue de travail crasseuse de Quentin, elle semblait lui être reconnaissante pour son geste. Il tenta de changer de sujet. « Je suis resté parce que ces enfoirés faisaient toujours en sorte que je ne puisse pas boire un verre le mercredi. Ça gâchait toute la journée. J'emmerde ces types. » Je crois que c'était l'une des phrases les plus longues que je l'ai entendue prononcer. Je ne savais pas si Quentin ou Tiffany étaient déshabitués ou non et je ne voulais pas m'en mêler. J'espérais juste qu'ils tiendraient le coup. Nous avons élaboré des stratégies autour d'un verre pendant des heures et après de nombreuses suggestions inutiles, surtout de la part de Damien, nous avons finalement décidé d'un plan d'action. J'allais être seul dans l'appartement à l'étage lorsqu'ils entreraient pour qu'ils aient l'impression d'avoir gagné. Quelques instants après le début de leur réunion, Philippe entrerait et jouerait un rôle d'appât. Il allait essayer de faire enrager le groupe pour attirer l'attention sur lui. Il avait l'intention de passer pour un voyou. Sandra insista sur le fait qu'une fois qu'ils auraient détourné leur vigilance, elle entrerait. « Rien ne me met autant en colère que Philippe, sauf les gens qui lui font du mal. Elle était convaincue que leur agressivité à l'égard de son mari déclencherait sa rage surhumaine. J'ai souligné les problèmes. Cédric pourrait prendre le contrôle sur elle pour l'obliger à retourner sa fureur contre nous. C'est là que Tiffany est intervenue. Elle était restée silencieuse tout au long de la conversation et grimacée chaque fois que Cédric était mentionné, mais en entendant les intentions de Sandra, elle a finalement pris la parole. « Non, je vais chercher Philippe. » dit-elle d'un ton grave. « Et pourquoi tu ferais ça, hein ? » Sandra avait littéralement craché ses mots. Je pouvais voir la jalousie insensée qui bouillonnait en elle. Heureusement, Damien l'avait remarqué aussi. « Ce n'est pas le moment, Sandra ! » lui cria-t-il depuis son siège. Elle recula, laissant Tiffany parler. « C'est moi qui ai le plus de chances de lui résister. » Après un moment de silence, et à la vue de nos visages confus, elle a continué. « Il n'est pas le seul à pouvoir faire des choses. Regardez. » Tiffany recula d'un pas. Elle se tenait debout, les bras de part et d'autre de son corps, paume tournée vers nous. Elle ferma les yeux et se volatilisa en un clin d'œil. « C'est quoi ce bordel ? » balbutia Alain, qui était pourtant rarement choqué. « Il ne peut pas me contrôler s'il ne peut pas me voir. » La voix de Tiffany avait surgi de nulle part. « Je peux arriver derrière Philippe. » « Pendant que Cédric l'utilise comme un jouet. » « Je peux trouver la bonne position et le tuer. » Je sentis quelque chose frapper ma nuque et je me retournais pour voir Tiffany, debout derrière moi, à quelques mètres de l'endroit où elle avait disparu. Ces paroles me mirent mal à l'aise. « Je ne suis pas sûre de pouvoir tuer. » « Comment sais-je ? » Mais Quentin m'interrompit. « Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qu'ils ont tuées et du nombre de survivants qui auraient souhaité être tués. Si quelqu'un le mérite, c'est bien eux. » « Irène n'aurait jamais dû mourir. On devait même aller à Amsterdam cette année-là. » Ajouta Tiffany derrière moi. Nathalie me regardait depuis l'autre côté de la pièce. Depuis l'incident, elle avait une expression constante de désespoir dans les yeux que je n'arrivais pas à chasser de mon esprit. Elle avait l'air si brisée et son regard transperçait mon âme. L'idée de tuer me mettait mal à l'aise mais je ne l'étais pas autant que Nathalie suspendue au bar comme une marionnette. Je savais qu'ils avaient raison. Il n'y avait pas moyen de faire cela sans qu'il y ait un mort. Sans compter Philippe, bien sûr. J'ai également pensé à toutes leurs victimes et à quel point je voulais les aider. Nous avons finalisé les détails et prévu que Philippe entrerait dans le pub quinze minutes après le début de leur réunion pour donner le coup d'envoi. Les autres arrivant dans le jardin à l'arrière au moment où Philippe entrerait. « Nous avons bu un dernier verre ensemble et ils ont commencé à rentrer chez eux nous laissant, Damien et moi, pour nettoyer. » Damien réfléchissait en balayant le coin salaud. « Camille, tu sais que Lucie a essayé, n'est-ce pas ? Elle a marché avec une canne pendant les deux dernières années de sa vie après que Cédric lui a cassé la jambe quand elle a appelé la police. Il s'est débarrassé de tout, de toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Ça l'a brisé, Camille. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. J'ai pensé à ma tante. Je ne savais pas qu'elle marchait avec une canne, mais je ne l'avais jamais connue. Il y avait tant de choses à apprendre sur elle. Ce ne sera pas le cas, Damien. Je vous ai tous. Cédric et ses amis n'ont aucune chance. Tu as vu Tiffany. Nous n'échouerons pas. Nous ne pouvons pas. J'essayais de faire bonne figure pour tenter de me convaincre, moi autant que Damien. J'espère que tu as raison. Nous avons terminé environ une heure plus tard et Damien rentra chez lui, me laissant au lit, l'esprit en ébullition, avec fromton sur mes genoux. J'ai essayé d'organiser mes pensées, mais elles se mélangeaient dans un bruit blanc assourdissant, à tel point que je fus étonnée d'avoir entendu les téléphones sonner. Il y avait une vidéo en pièce jointe, provenant d'un numéro inconnu. Je l'ouvris. Elle avait été prise, à quelques minutes à pied du gnome, à l'extérieur de la tour où vivaient Nathalie, Monsieur Dubuisson, et un certain nombre de mes habitués. J'ai vu Nathalie arriver à l'extérieur, serrer Tiffany dans ses bras, regarder autour d'elle et entrer dans l'immeuble. Ensuite, la vidéo montra Nathalie sous un autre angle et beaucoup plus proche. Elle était prise de dessus alors qu'elle dormait dans son lit. Une main fine et pâle s'est tendue et a éloigné un cheveu de son visage si doucement que je n'étais même pas sûre qu'elle l'ait réellement touchée. La personne s'est ensuite retournée et est sortie calmement de la chambre avant que la séquence ne soit coupée. Je sentis mon estomac se tordre. Lorsque la vidéo se termina, je remarquais le SMS qui l'accompagnait. Il me donna envie de vomir. Je peux lui infliger les pires souffrances quand je le souhaite. Ne tente rien. On se voit demain. Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. Sous-titrage Société Radio-Canada